Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu ne me connais pas sur cette chaîne, on parle de comment gagner sa vie sur Internet, comment faire de la publicité sur Facebook, augmenter son coût de vente par cliente, etc. En fait, plein d'informations, plein de trucs, de petites astuces que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite pour ton business sur Internet. Donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose vraiment de pratique. Ça ne va pas être de la théorie aujourd'hui. C'est donc pour tous ceux qui ont une boutique Shopify, vraiment tout le monde, vous allez pouvoir voir que si vous faites de la publicité sur Facebook, en fait, il y a des personnes qui vont commenter vos publications. Elles vont dire tout un tas de choses et la majorité du temps, vraiment, je dirais 80% du temps, les gens qui commentent, c'est les haters. C'est-à-dire que tous les gens qui sont contents de ce qu'ils ont acheté, qui sont contents de votre entreprise, eux, ils ne vont jamais donner leur avis. Par contre, tous les haters, ils vont vous spammer, ils vont défoncer vos pubs et ils vont mettre des commentaires tout le temps, tout le temps, tout le temps pour essayer de vous détruire. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire gaffe. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer un outil que Facebook, en fait, nous propose pour pouvoir tout simplement désactiver la majorité des commentaires. En fait, faire en sorte que la majorité des commentaires haters ne s'affichent jamais, ne s'affichent tout simplement pas sur vos pubs parce qu'un mec qui, par exemple, va mettre « Ce site est une arnaque » ou alors « Tous les produits sont des produits achetés sur AliExpress » ou alors « C'est vraiment de la merde », etc. Eh bien, vous pouvez vous douter que c'est une très mauvaise pub et que du coup, c'est mieux de supprimer ce genre de commentaires. Donc du coup, il y a une manière qui est de supprimer tous les commentaires manuellement, tous les commentaires mauvais manuellement. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Personnellement, j'ai peut-être 20 ou 30 commentaires par jour. Donc, ça me prend, allez, on va dire une demi-heure par jour. Donc, c'est un truc, en plus, c'est chiant parce que ça tue le moral. Il n'y a que des commentaires de merde, etc. Du coup, c'est chiant. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer comment je fais, moi, pour désactiver vraiment 80% des commentaires, les commentaires, en fait, les plus chiants, comment désactiver les commentaires récurrents, on va dire, qui peuvent baisser la performance de mes publicités, tout simplement parce que c'est des commentaires pas très sympathiques, on va dire. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre mon écran. Ok, alors nous voilà sur l'écran de l'ordinateur. Je vais vous partager. Donc voilà, premièrement, vous cliquez sur « Paramètres » dans votre page. Donc, quand vous allez sur votre page, en haut, il y a un onglet « Paramètres ». Vous cliquez dessus et vous allez arriver donc ici, qui est l'endroit, en fait, où vous avez tous les réglages de votre page. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment que le point qui nous intéresse. Donc, vous cliquez sur « Général ». Et en cliquant sur « Général », vous allez voir tout un tas de réglages, en fait, sur lesquels vous pouvez cliquer. Je vous invite à cliquer. Donc, premièrement, je vais vous montrer différentes astuces. La première astuce que je vais vous montrer, ça va être de cliquer sur « Modération de la page ». Donc, vous cliquez dessus. En cliquant sur « Modération de la page », vous allez pouvoir rentrer tout un tas de mots-clés. Ces mots-clés-là, en fait, c'est des mots-clés que vous choisissez, en fait, que vous mettez les mots-clés que vous voulez. Et en fait, ces mots-clés-là, dès qu'il y a un commentaire qui contient ce mot-clé, eh bien, le commentaire, en fait, n'est tout simplement pas publié. Il est tout de suite caché. Donc, ça veut dire que si vous avez une pub qui contient le commentaire, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai mis en place différents mots-clés. Je fais des pubs dans différentes langues. C'est pour ça qu'il y a des mots dans d'autres langages. Mais par exemple, dès qu'un commentaire contient le mot « Arnaque », dès qu'il contient le mot « Skame », qui veut dire « Arnaque » en anglais, dès qu'il contient le mot « Timo » ou « Estafa », qui veut dire aussi « Arnaque » en espagnol, qui contient « Livraison ». Alors, pourquoi « Livraison » ? Parce que généralement, les mecs qui mettent le mot « Livraison » en commentaire, c'est généralement que le reste du commentaire, c'est « Quels sont les délais de livraison ? » ou alors « La livraison est vraiment très, très lente, etc. » Des choses comme ça. Vous savez qu'en dropshipping, on a des délais de livraison de 15 à 20 jours. Et c'est généralement la première raison, en fait, à une insatisfaction. Donc, j'essaye d'enlever ça, de cacher ça. Pareil pour « Commander ». Alors, pourquoi ? Parce que généralement, quand les personnes mettent le mot « Commander », c'est qu'elles disent « Voilà, moi j'ai commandé il y a tant de jours, etc. » Donc, c'est un petit peu le même principe que la livraison. Et vous pouvez voir aussi que j'ai caché les termes « AliExpress », « Wish », etc. qui sont les sites fournisseurs, en fait, des boutiques en dropshipping. Et les gens, en fait, qui mettent un commentaire et qui mettent « AliExpress », c'est généralement qu'ils ont vu, en fait, tout simplement que votre fournisseur était sur ces sites-là. Donc, on cache ces commentaires. Vous avez aussi un filtre à injures. Alors, moi, je l'ai désactivé parce que, tout simplement, je n'ai pas vraiment testé, voir si c'était bien efficace. Mais en gros, Facebook va détecter dès qu'il y a une insulte dans un commentaire. Donc, vous pouvez mettre « moyen » ou « élevé », c'est-à-dire qu'il va être plus ou moins intransigeant à ce qu'il va cacher. Et dès qu'il détecte une insulte, en fait, il cache tout simplement le commentaire. Donc, ça, c'est pour la modération de la page. Vous pouvez aussi désactiver quelque chose que moi, j'ai mis en place. Deux autres choses que vous pouvez désactiver. C'est les publications des visiteurs. Pourquoi ? En fait, les publications des visiteurs vont s'afficher dans « Communauté » sur votre page. Vous voyez qu'à gauche sur votre page, vous avez différents onglets. Et sur ces onglets, en fait, il y a un onglet « Communauté ». C'est un onglet que vous ne pouvez pas cacher. Et quand une personne, en fait, si elle ne met pas un commentaire sur votre pub, elle peut commenter, en fait, tout simplement mettre un post sur votre page. Et très souvent, comme je vous l'ai dit, c'est souvent… Enfin, 80% des gens qui commentent, ce n'est pas pour mettre des bonnes choses, mais ce n'est que les haters. Du coup, en cliquant sur « Désactiver les publications des autres personnes sur la page », vous empêchez, en fait, les visiteurs de mettre un commentaire. Vous pouvez aussi décocher cette case qui est « Autoriser les gens à communiquer avec votre page ». C'est-à-dire que si… Alors, moi, je l'ai décoché. Ça veut dire que personne ne peut m'envoyer de messages, de messages, en fait, via Messenger sur ma page. Et en fait, je l'ai désactivé parce que moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe du SAV. Et c'était beaucoup plus simple pour moi de regrouper le SAV tout à un seul endroit et pas avoir, par exemple, du SAV sur Messenger, du SAV par mail, du SAV par téléphone, etc. Donc voilà. Après, en fait, si vous voulez, ça complexifie la chose. Donc moi, je désactive toutes les autres solutions et je garde que les mails pour le SAV. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour la personne qui s'en occupe et pour pouvoir tout gérer. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a une vidéo par jour. Enfin, j'essaye de tenir le rythme. Je sais que je n'ai pas fait de vidéo ce week-end, donc je m'en excuse. Mais voilà, j'essaye vraiment de tenir le rythme. Donc voilà, si tout ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Et puis, on se redit à demain. Allez, ciao !